Le centre hospitalier de Cayenne organise une matinée de sensibilisation aux maladies rares, informée notamment en abordant les questions du dépistage et de traitement. Ça se passe en ce 26 février, journée internationale des maladies rares. Isabelle Lerouge y a passé sa matinée. Alors Isabelle, quelles sont donc ces maladies ? Maëva Myriam, pour cette journée internationale des maladies rares, nous sommes à l'hôpital de Cayenne, au pôle femmes-enfants plus exactement. Les maladies rares en Guyane, ce sont des maladies comme la drépanocytose ou l'amiotrophie spinale infantile de type 2, une maladie qui se développe particulièrement sur notre territoire. Avec nous, Marjorie Brand et son mari Cliff Hunter Brice. Leur petite fille Swellinda, 6 ans, est atteinte d'amiotrophie spinale infantile de type 2, une maladie diagnostiquée quand elle avait un an et demi. Alors, l'amiotrophie spinale infantile de type 2, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, c'est une maladie qui atteint tous les muscles du corps. Donc, ils peuvent l'empêcher de marcher, l'empêcher de faire des gestes comme tout enfant normal. Et au quotidien, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, justement, comment ça se passe au quotidien pour que Swellinda ait une vie la plus normale possible, une vie d'enfant à l'école et à la maison ? Alors, déjà, pour la partie école, elle a quelqu'un avec elle, une AUSH, ce qu'on appelle une AUSH individuelle, qui la suit à l'école pour tous ces gestes dont elle a le plus besoin, c'est-à-dire peut-être pour les toilettes. Dans le cas de ma fille, du coup, elle ne peut pas aller aux toilettes toute seule. Et des gestes qui demandent un peu plus de force. Du coup, l'AUSH va l'aider dans tous ces besoins-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes venue pour découvrir cette nouvelle plateforme pour la mise en relation avec différentes associations, pour vous aider dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous attendez de toutes ces plateformes pour l'avenir ? Alors, pour l'avenir, j'ai envie de dire, là, pour le moment, c'est vrai qu'on est pas mal informé de tout ce qui se passe au quotidien. Elle est encore petite. Mais c'est vrai que sur la durée, dans le temps, on aura besoin peut-être de plus d'informations, des aides plus importantes, peut-être au niveau de tout ce qui est manutention, les aides techniques, par exemple véhicules adaptés, etc. Voilà, donc on est venu prendre des informations pour le quotidien, pour plus tard. Voilà, donc c'est ça l'utilité de cette nouvelle plateforme qui a été mise en place, aider les familles à mieux vivre au quotidien avec leurs enfants, les accompagner pour plus d'autonomie pour les malades et également les familles. Alors, la Journée internationale des maladies rares est symbolisée par ce petit ruban tricolore bleu, vert, rose, symbole cette année des maladies rares.